Quand j'achète quelque chose en vrac ou quand j'amène ma petite boîte chez le boucher pour acheter mon petit morceau de jambon, j'évite la production de déchets. C'est des petits gestes, mais on sait que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc si on ne le produit pas, on n'a pas à le traiter et il ne coûte pas d'argent. L'intérêt de l'usager, c'est d'avoir un coût maîtrisé sur la gestion globale des déchets. L'État, même l'Europe, nous engage à réduire les quantités de déchets. Il y a des usines à construire pour les traiter, pour les réutiliser, pour économiser les ressources. L'avantage de tout un chacun, c'est d'arriver à maîtriser tous ces coûts-là. La CPR propose soit des composteurs individuels ou soit des composteurs collectifs. Finalement, c'est le principal flux de réduction, les biodéchets. Il y a des petits gestes simples qui sont aussi de pouvoir consommer l'eau du robinet. L'eau du robinet est complètement potable, donc éviter les bouteilles, c'est déjà bien. Une autre action forte, ce sont les couches lavables. Il faut savoir que les couches, ça représente le deuxième flux de déchets que l'on peut trouver dans les ordures ménagères. Donc c'est aussi une action forte à mettre en place. Déjà, quand on s'apprête à faire le geste de jeter un déchet, se poser la question, est-ce qu'il ne pourrait pas être réemployé ? Est-ce que je ne pourrais pas le donner ou le vendre ? Et après, dans l'optique aussi d'éviter le gaspillage, il est important aussi de pouvoir anticiper ces repas. Si vous préparez votre liste de repas sur une semaine et que vous achetez juste ce qu'il vous faut, en général, ça vous évite d'acheter des aliments dont vous n'avez pas besoin et qu'ils peuvent finir à la poubelle.